Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour ce moment tant attendu Un match qui va rentrer dans la légende et qui va opposer deux très grosses teams catégories A ma gauche j'ai présenté la team fusion et à ma droite la team dragon maléfique Cette finale va se disputer en trois parties La première manche se fera ici tout simplement dans le boss rush numéro 2 La semaine prochaine dans le boss rush numéro 3 Et s'il y a une égalité nous irons tout simplement dans un autre event pour départager le vainqueur de cette première saison Et nous allons sans plus attendre passer à la présentation des équipes Quelles unités ont été ramenées dans ce boss rush numéro 2 Pour l'instant on voit justement le Gogeta LR à gauche qui n'a pas de doublon Mais qui est SP20 avec l'arbre gratuit de montée et l'ami leader qui est bien évidemment à 100% orienté en attaque supplémentaire Suivi du Gogeta SLJ4 qui a trois doublons Malheureusement il lui manque un doublon pour pouvoir être à 100% Mais il risque de fortement faire le café dans cette team catégorie Ensuite on retrouve le Gotenks SLJ3 Que serait le Dokkan eSports sans cette unité là ? C'est un carnage en termes de DPS Un petit peu moins en termes de tankiness mais il est à 100% Et on attend beaucoup par rapport à cette unité là Parce qu'on sait qu'il a des valeurs d'attaque monstrueuses Suivi du Gogeta Intelligence Le El Magnifico Le Grandissimo Le Seigneur comme on l'appelle Le Gogeta qui va avoir l'avantage du type A chaque fois qu'il va partir sur un boss Et ça risque d'être un point très positif Tout au long de cette game Ensuite on a le Gotenks Endurance Le bloqueur de spé qui est lui aussi à 100% Et qui va faire des dégâts monstres s'il a le temps de partir en spé Ensuite on a décidé pour la dernière unité de ramener Le Gotenks Base Form Puissance Qui a fait ses preuves la dernière fois dans la team fusion Et qui est à 100% lui aussi On ne change pas une équipe qui gagne Et ensuite on va passer avec la team Dragon Maléfique Dragon Maléfique avec le Omega Endurance Le beau, le magnifique Qui est à 100% bien évidemment orienté en critique Vu que dans son passif il a la possibilité justement De mettre des attaques supplémentaires Suivi du Leech and Run Leech and Run le meilleur ami de Omega Qui est à 100% lui également Et qui risque de faire fortement le café Rien qu'au niveau des liens avec le Omega Qui vont partager Ça risque d'être monstrueux Ensuite on a opté pour amener Le Vegeta SLJ4 Qui est à 100% depuis peu Mais qui est là dans le game Et qui risque de faire aussi beaucoup Beaucoup de dégâts Linké justement avec le Gogeta SLJ4 Le Seigneur lui aussi Pareil 3 doublons Et on espère qu'il va réussir à faire le taf Ensuite on a ramené 2 supports Dans cette team catégorie On a ramené tout d'abord La Pandurance Qui est un très bon support Qui donne du ki 40% de stats Ou 30% je sais plus Mais en tout cas c'est juste n'importe quoi Elle a pas d'arbre monté Mais elle est spédiste Et ça c'est déjà mieux que rien Et pour terminer du coup La présentation On va terminer avec le Goten C'est SLJ3 Pas le puissance Qui a forcément démoli La team SLJ3 Mais le Endurance Le GT Qui est spédiste Sans avoir l'arbre De monter ni rien Mais c'est un bon support Justement pour le Omega Et le Gogeta On espère que ces deux supports Vont réussir A augmenter les dégâts De nos DPSR Si on peut dire ça comme ça Et sur ce Comme d'habitude N'hésitez pas dans les commentaires A désigner A faire vos pronostics A me dire Quelle team sera la gagnante Avant que le gameplay Commence ou ne se termine Et sur ce On se retrouve dans le plateau Du boss rush numéro 2 Dans 3 2 1 Let's go Et nous entrons Pour la dernière fois De cette saison Dans le plateau Des demi-Gottier Mesdames et messieurs Avec nos deux teams Catégories préférées La Dragon Maléfique Et la Team Fusion Laquelle de ces deux équipes Va remporter cette première manche De la finale Qui sera la plus rapide Sachant que la team Dragon Maléfique Possède le record Dans ce boss rush numéro 2 Que la Team Fusion N'était pas loin derrière On sera tout Dans cette run Qui a déjà commencé Du coup à ma gauche On a le Goten C'est C'est J3 Qui va partir en SP Et le Dragon Maléfique Du coup le Omega Shenron Qui va balancer Soacé Juste à droite aussi 1.807.288 Les dégâts sont largement nécessaires Et suffisants pour faire les dégâts Du côté droit 3.2002 de la part du Omega Qui a réussi à mettre en critique Avec l'avantage de la classe Et c'est absolument monstrueux Les dégâts qu'on peut voir infliger On a une rotation Qui est plus ou moins déjà bâtie Du côté de gauche Comme du côté droit On a eu quand même pas mal de chance Gogeta 4 Avec le Omega Shenron Tandis que du côté gauche On a quand même le Gogeta Intelligence Qui à mon avis Va faire énormément le tas Vu qu'il aura à chaque fois L'avantage du type Sur tous les ennemis Qui va affronter 2.300.000 de la part du Gogeta Intelligence Sachant que sa SP est quand même assez rapide 3.278.400 de la part du Gogeta SG4 A ma droite Sachant que du côté gauche Il est exactement avec le même nombre de doublons Et en plus Au niveau des stats Il est pareil Juste qu'il a un peu plus de liens Je pense Dans la team Fusion Que dans la team Dragon Maléfique Mais tout va bien quand même Alors du côté gauche On rebalance une SP On est un petit peu plus d'avance Du coup avec la team Fusion actuellement Mais rien n'est dit Rien n'est joué 2.220.000 à mon avis Ça va être du one shot Pur et dur Tout le long du gameplay Les gars Vu les dégâts Qu'on arrive à voir 3.766.000 Sachant que la pendurance Était dans le tour quand même Pour avoir un peu plus de stats Pour le Omega Mais c'est incroyable Les valeurs d'attaque Qu'on arrive à voir Dans ce boss rush numéro 2 Quand ces deux teams catégories Se déchaînent C'est incroyable Les dégâts qu'on arrive à voir C'est juste hallucinant 2.5.000 Et le Jubaï Qui vient de mourir De la part du Gogeta Intelligence Moi je ne sais même pas Dans une minute Que je commente le gameplay Et on a déjà tué un boss Du coup c'est incroyable Du coup La team fusion Qui prend l'ascendant Pour l'instant Pour cette run Attention on arrive Sur la phase des sbires Où là ça va devenir Un petit peu plus compliqué Pour la team fusion Malheureusement Car peut-être que On n'aura pas la possibilité D'avoir plusieurs Justement attaques supplémentaires Pour terminer les 4 boss Il nous en faudrait une d'ailleurs Sinon ça va pas forcément Être possible Du côté droit Attention on a le Omega Endurance Qui risque de faire fortement Le café Et ça c'est pas pour nous déranger Attention on se fera une tuée Du côté gauche Et le Gogeta qui met un contre Alors peut-être qu'on va réussir Peut-être je dis bien A faire le kill Justement à tuer tous les sbires Une deuxième spade De la part du Gogeta Et le contre du Gogeta Attention du côté droit Il y a le Omega Endurance Qui va pas se tirer en ce pot aussi On arrive à one shot Les deux Attention on se prend une auto Malheureusement Du côté droit L'attaque supplémentaire A contre-tip Qui vient de faire le kill Sur Shisami Parce qu'il a mis du 600k En auto C'est absolument incroyable Attention A contre-tip On fait le kill Sur le freezer du côté gauche Et la double spade Du Gogeta Mais c'est monstrueux Attention du côté droit Il reste un boss aussi Et le kit Goku SFJ3GT Qui vient de faire le kill Sur le sorbet Qui vient de terminer La phase des sbires Mais du côté gauche On va t'assister à quelque chose D'absolument incroyable Je sais pas si vous avez vu Mais le Gogeta A one shot La phase des sbires A lui tout seul Deux spés renvoyés Et deux spés envoyés C'est incroyable Tandis que du côté droit On a fait extrêmement le taf aussi Qui s'attendait A ce que le kit Goku SFJ3GT Arrive à faire le kill Sur le sbire Pas moins en tout cas Oh là là Le critique avec l'avantage Du type la team Dragon Magnifique Qui reprend l'ascendant Du coup sur la game Attention du côté gauche On s'est fait distancer Mais de quelques secondes Ce n'est rien de jouer Pour l'instant Attention la team Dragon Magnifique qui appartient en spé Avec l'avantage De rien du tout Mais attention du côté gauche On a le Gotenksay III Qui appartient en spé Malgré le fait que Gogeta Arrête plus avoir l'avantage Du type et de la classe On sait que l'aspect du Gotenksay III Est quand même un petit peu plus rapide Que celle du Gogeta Donc on privilégie le temps Tout est joué Pour justement gagner un maximum de temps C'est réalisé par des professionnels Attention la boule d'énergie négative C'est qui est balancé sur le Freezer Du côté droit 3 millions 184 mille 213 Et du côté gauche 4 millions de 100 mille Ouah là 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 4 millions de en critique Et c'est bon On a réussi à recombler A réespacer du coup Le retard qu'on avait pris Du côté gauche Alors c'est très 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 serré Des deux côtés Parce que franchement On sait que c'est deux très grosses team 4 Qui roule Attention du côté gauche On n'est pas parti en spé Avec le LR Mais what the fuck Pourquoi Était-ce un fail Était-ce un faux move De la part de la team Fusion Nous allons savoir ça dans quelques instants Oh là l'attaque supplémentaire Malheureusement qui ne sert à rien Du côté droit Du coup nous on en profite Le Gogeta 4 Qui a réussi évidemment A faire le kill Attention du côté droit On entame la dernière phase du Freezer Très bonne idée D'avoir fait partir Lishenron en spé Sur ce dernier boss Car il a très peu d'HP Et en plus la spé du Lishenron Est très très rapide On voit juste un rayon laser Et ensuite c'est terminable Du côté gauche On ne se laisse pas faire évidemment On a le Goten X3 Qui va repartir en spé Attention Et le rayon laser Qui est lancé de la part du Lishenron Et ça fait ultra plaisir Et du coup C'est le Le La team pardon Qui arrive à passer du coup La deuxième phase En avance par rapport A la team fusion Et qui va du coup Entamer la phase Du Black Goku Endurance Et ça Ça n'a pas de prix Mesdames et messieurs Attention du côté gauche On inflige une valeur De 21620 000 de dégâts Et on vient de terminer aussi La phase du Freezer C'est incroyable A quelle vitesse Ces deux teams avant J'arrive J'ai du mal à commenter Je pense que ça se voit quand même Parce que c'est absolument épique C'est en train de se passer Attention du côté droit On entame du coup La phase du Black Goku technique Tandis que du côté gauche On va commencer à taper sur lui Justement le Gogeta intelligence Qui va partir avec l'avantage Du type et l'avantage De la classe Tandis que le Gogeta 4 Balance son Big Bang 1x100 pour afficher Une valeur de 2 551 467 de dégâts Et qui va passer du coup A l'avant-dernière phase Du Black Goku Endurance Attention du côté droit On vient Oh là là Du côté gauche Un critique à plus de 3 millions En valeur de dégâts C'est incroyable Les valeurs de spé Qu'on peut voir afficher Depuis tout à l'heure C'est sur du minimum 2 millions C'est juste N'importe quoi Les gars C'est beaucoup 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 trop insane La boule d'énergie négatique Est balancée du coup Ce qui va infliger une valeur En critique Mais les Omega sont déchaînés On ne voit que des critiques De la part des Omega Du côté gauche On ne se laisse pas faire non plus Un critique aussi De la part du Goten Que c'est J3 Et on arrive à one shot Du coup les boss Mais c'est incroyable La barre de Kanmod Qui est très bien gérée Du côté droit Comme du côté gauche Personne n'est réussi A partir en spé Et je pense que tout va être joué Pour la phase des Sbires de Cell Justement juste après Où on essaye de gagner Un maximum de temps C'est Prince P Du côté droit malheureusement Qu'on n'a pas réussi à dodge Avec le Gogeta et sa J4 C'est très surprenant Sachant qu'il a 75% de chance De l'adjuice Mais bon c'est pas grave Le Gogeta Intelligence Qui a parti en spé Un million deux De la part du Gogeta 4 On n'a pas réussi à faire le kill Un million trois Plus l'esquive du Gogeta Intelligence Oh là 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 Mais quel monstre Attention ce Prince P Oh là là malheureusement C'est Prince P aussi Du côté gauche 112 000 de dégâts Nous avons pris un million sept De la part du Vegeta et sa J4 Qui réussit à faire le kill Sur la phase du Black Goku Endurance Qui lui permet du coup De reprendre une fois de plus L'avantage à Team Dragon Maléfique Qui en avance Par rapport à la Team Fusion Mais ça se joue à quelques secondes C'est rien du tout Mesdames et messieurs Vous le savez A tout moment La game peut basculer Il suffit d'un rien D'un échec de spé D'un critique D'une attaque supplémentaire D'un one shot D'un plateau de kill mal formé Ou quoi que ce soit Et c'est terminé Attention On a du coup Le 2K de mode qui est proqué Du côté droit Comme du côté gauche Est-ce qu'on va décider De l'utiliser Contre la phase des Sbire de Cell Je ne pense pas Ce serait un choix Pas franchement très intelligent Du côté droit On l'utilise pas Du côté gauche On l'utilise pas On a genre 2-3 secondes d'avance Avec la Team Dragon Maléfique Sachant que l'aspect De la boule d'énergie négative Est assez quand même rapide Attention à Milan 7 Et on finit la phase des Sbire Du coup Avec la Team Dragon Maléfique Et du côté gauche On a réussi aussi Avec l'attaque suicidaire A finir aussi Également La phase des Sbire Et c'est incroyable A quelle vitesse va le gameplay C'est un truc de fou Le Gogeta Intelligence Qui a parti en SP Avec l'avantage du type Et de la classe Contre la phase du Cell Technique Tandis que le Gogeta 4 Va partir en SP Attention pour infliger Une valeur de dégâts De je ne sais combien Parce qu'on ne voit pas encore L'affichage arriver Attention du côté gauche Du côté droit 3 millions de 2 millions de 3 Oh là là On a fini quasiment simultanément Ensemble les SP Et c'est absolument incroyable Attention cette fois-ci Le Omega Endurance Qui va être en désavantage du type Alors là malheureusement On n'est pas forcément Très 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 chanceux Tandis que du côté gauche Le Gogeta 4 N'aura pas le désavantage du type Tout comme le Dragon Maléfique Attention en plus On prend une SP Malheureusement Aïe 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 Se prendre une SP C'est pas forcément La chose qu'on aurait espéré Le Dragon Maléfique Attention 3 millions Si de la part du Gogeta Saj4 à ma gauche Qui permet de mettre un terme Du coup au boss Et ça c'est incroyable Parce que du coup La team fusion reprend Du coup Putain elle reprend Elle arrive à reprendre L'ascension Sur la team Dragon Maléfique Oh on a tellement pas eu de chance Avec la team Ici présente La team Dragon Maléfique Qui est 3 fois en désavantage du type Pour partir en SP Est-ce que ça va leur coûter la game Ou pas Pour l'instant rien n'est joué On sait que tout peut arriver On aurait aimé la rotation Avec les deux Saj4 Sur la phase du Cell Puissance Plutôt qu'avoir deux Oméga Endurance Ça fait juste grave grave chier 2 187 1058 De la part du Gogeta Intelligence Contre la première phase Du coup du Vegeta Intelligence Justement Attention du côté droit On vient de terminer La phase du Vegeta Saj4 Attention on va y arriver On va y arriver On entame aussi le dernier boss Tout peut se jouer les gars On sait jamais Tout peut arriver Le Goteng Saj3 qui appartient En SP sur la phase technique Du Vegeta Et on va voir si Les dégâts vont être suffisants Pour faire le kill ou pas Attention du côté droit Qu'est-ce qu'on va décider de faire ? Attention On refait partir Par le Leech and Run En SP Choix très judicieux Pour gagner un temps Car on sait qu'il va avoir L'avantage du type Et les dégâts seront largement suffisants Pour faire le kill Parce qu'il s'agit quand même D'une unité à 100% Et qu'il est à côté Évidemment du Oméga Et 1,7 million de la part Du Leech and Run Et c'est assez Pour faire le kill Du côté gauche Attention on va entamer L'avant dernière phase Avec le Gogeta intelligence Le Vegeta puissance Attention 1,936,1122 de la part Justement De ce El Famoso Seigneur Le Gogeta du côté droit Attention Le Gogeta SAG4 Qui justement va partir en SP Sur la phase technique Du côté gauche Aïe 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 On va avoir l'avantage du type On va avoir l'avantage du type Du côté gauche Est-ce qu'on va réussir A le one shot ou pas ? 3 millions de la part Du Gogeta SAG4 A ma droite Les dégâts sont juste Monstrues Attention du côté gauche Le Goten SAG3 Qui va partir en SP Et là on va être en désavantage Du type Encore une fois Avec la team Dragon Maléfique Mais qu'est-ce que c'est Unlucky 2,353,000 de la part Du Gogeta Nombre du Goten SAG3 Et ce qui permet du coup A la team Fusion De remporter Ses premières manches Dans cette finale Mesdames et messieurs La team Dragon Maléfique A été détrônée De très 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 peu Dans ce boss rush C'est-à-dire qu'à mon avis Le record a dû être battu Vu qu'on a réussi A faire un meilleur temps Que la Dragon Maléfique 9 minutes 28 28 Et le record était De 10 minutes 34 Est-ce que vous vous rendez compte A quel point la team Fusion Vient d'exploser le record Du boss rush numéro 2 C'est incroyable La vitesse à laquelle On a pu voir Les boss Se faire dérouler Un à un On va directement Passer au débrief Les gars Parce que c'est juste Insane Mais quel match Mais quel match Les gars On vient d'assister A une run absolument Incroyable de la part De la team Fusion Après de la team Dragon Maléfique aussi Mais malheureusement J'ai vu que La team Dragon Maléfique A été unlucky Sur la fin Parce qu'on était A contre-type Contre la phase justement Du seul puissance Qui nous a mis malheureusement Et bien dans le mal Et la team Fusion A profité justement De ce désavantage là Pour en faire un avantage De leur côté Ce qui leur a permis De faire un temps De 9 minutes Et 28 secondes Dans le boss rush numéro 2 C'est une première Avec une team catégorie Je tiens à préciser Que c'est quand même Les deux premières Team catégorie Qui sont sorties Sur le jeu Et c'est les deux Dernières qui se retrouvent Pour s'affronter en finale C'est quand même beau Cette coïncidence Et sur ce les gars On se retrouve dimanche Justement Pour le deuxième duel Entre ces deux teams catégorie Dans le boss rush numéro 3 Sur ce Comme d'habitude Je vous remercie énormément D'avoir visionné cette vidéo J'espère que le commentaire Il vous a plu Passez une bonne journée Passez une bonne soirée Portez vous bien Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz